Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre lieu. Frères et sœurs, en Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours à vous. Nous commençons avec ce dimanche, le grand cheminement du temps de carême. Depuis mercredi passé, le mercredi décembre, nous avons commencé cet entraînement. Un entraînement qui devrait nous porter à la transformation qui nous est proposée à la fête de Pâques. La prière d'ouverture de ce premier dimanche du temps de carême donne le ton. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle. Les lectures que nous recevons aujourd'hui, comme grâce de Dieu, nous portent déjà à mieux comprendre la direction à donner à ce temps sain, le temps de carême, qui n'est pas un temps réservé uniquement à faire souffrir le corps, mais comme l'Église nous enseigne, à progresser dans la vraie connaissance de Jésus-Christ, afin d'être fidèle. L'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4e, nous propose de méditer sur les tentations que Jésus a vécues. Après son baptême par Jean, il est poussé par l'Esprit au désert, où il passe 40 jours et 40 nuits à faire pénitence. Et après ce temps, il affronte, dans un combat épique, le tentateur, le diable. La première chose à retenir, c'est qu'à la suite du Christ, nous devons prendre ce temps de carême, ces 40 jours qui nous sont proposés par l'Église, comme un moment où nous cherchons de nous mettre à l'écart, pour approfondir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre relation avec Dieu. Traditionnellement, trois choses nous sont proposées. Il s'agit en premier lieu de la prière, et nous allons découvrir comment Jésus prie. Il s'agit en plus du partage. Il est important de se le rappeler, le partage, l'aumône, sont au cœur de la manifestation même de Dieu, qui se donne en nous donnant son Fils, en nous donnant la vie. Et la troisième dimension qui nous est proposée pendant ce temps de carême, c'est la pénitence. Et je voudrais redire que la pénitence ne consiste pas tout simplement à infliger des souffrances à son corps, mais à s'abstenir d'abord de ce qui nous empêche de bien marcher, c'est-à-dire du péché, et aussi de toute autre chose, comme ce qui peut nous attirer, ce qui peut nous entraîner à ne pas être fidèles à Dieu, ce que nos sens aiment. Il s'agit donc évidemment de la nourriture, mais aussi de beaucoup d'autres choses, la boisson, la cigarette. Les évêques proposent depuis de longues années de mieux comprendre le sens de l'abstinence de la viande. On s'abstient de ce qu'on apprécie, de ce qu'on a. Si je n'ai pas la viande, je ne peux pas m'abstenir de la viande. Les évêques nous proposent donc de nous abstenir de l'alcool. Mais il y en a qui ne boivent pas, mais qui fument. Il y en a qui ne boivent pas, ne fument pas, mais qui aiment des mèches brésiliennes, qui aiment des ongles achetés, qui aiment des parures. Ils peuvent s'en abstenir. On peut aussi s'abstenir de beaucoup téléphoner pendant ce temps de carême. Et tout cela dans le maître, n'est-ce pas, à la disposition des autres dans le cadre du partage, qui est organisé le cinquième dimanche du temps de carême. Mais revenons au texte de l'Évangile. Après son baptême donc, Jésus conduit au désert à trois tentations. Le tentateur, qu'est-ce qu'il dit d'abord à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres, que ces pierres deviennent de pain. Mais Jésus répond, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première tentation est liée à ce qui constitue pour nous, hommes, l'une des premières nécessités. Avoir de quoi manger. C'est là où le diable attaque d'abord le Christ. Transformer les pierres en pain signifie ne pas avoir le courage de se déposséder de ce désir. de satisfaire à ce besoin naturel. Ce besoin est naturel. Mais peut-on le dépasser? Peut-on faire mieux? Nous voyons ce qui se passe au cours de nos fêtes, au cours même de nos obsèques, de nos funérailles. Comment la nourriture est devenue, n'est-ce pas, au cœur de ce qui était traditionnellement bien fait, une source de problèmes, de conflits. Peut-on le dépasser? Mais ce n'est pas l'unique tentation. La deuxième tentation est plus subtile encore. Le démon amène Jésus à la ville sainte et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » » Il déclare, « Il est écrit, tu ne mettra pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Il est vrai, le Seigneur est capable de tout faire. Mais la réponse de Jésus est merveilleuse. Si Dieu est capable de tout faire, tout est-il pour notre bien? Devons-nous mettre Dieu à l'épreuve? Devons-nous chercher le merveilleux? Jésus nous donne la réponse dans sa propre vie. Il a accepté. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de porter sa croix. Il a accepté de s'humilier même et d'aller jusqu'au bout. Alors, nous ne devons pas mettre Dieu à l'épreuve. Ça signifie tout simplement, nous devons, à la suite du Christ, savoir que la souffrance a un sens. Et que le merveilleux n'est pas toujours la meilleure réponse aux problèmes qui se posent à notre vie. Le démon ne s'arrête pas là. Il amène Jésus sur une haute montagne. Et il lui fait voir tout le royaume du monde. Et leur gloire. Et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus prononce ses paroles fortes. « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. » C'est le sommet, n'est-ce pas, de tentation. N'est-ce pas, commencer à prendre autre chose pour Dieu. Cette tentation, nous la rencontrons tous les jours. Nous la rencontrons tous les jours. Elle perd déjà de la part de ceux qui s'approchent de nous ou bien de nous qui avons la possibilité d'eux. Il est important de se rappeler que toute vie vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Il est important pour chacun de nous de se rappeler qu'il n'y a qu'un et un seul Dieu. Un et un seul Dieu. Nous devons être très attentifs à ne jamais vouloir nous mettre à la place de Dieu. Si nous avons des moyens, nous sommes une élite, nous avons des moyens d'aider les gens. Est-ce que nous nous mettons à la place de Dieu ? Nous-mêmes qui allons vers l'élite, est-ce que nous considérons notre élite comme un Dieu ? Eh bien, nous maintenons notre liberté. C'est un geste subtil. Mais c'est aussi, n'est-ce pas, en nous-mêmes. Nous pouvons arriver à nous considérer comme des dieux et à ne plus voir la place indispensable de Dieu dans notre vie. L'homme est fondamentalement un adorateur, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il vient d'eux, que ce qu'il est, est de Dieu, ce qu'il a, a de Dieu. Quand le diable achève toute cette tentation, et Jésus résiste, les anges viennent, nous détectent, s'approchent de Jésus et le Seigneur, parce qu'il est vainqueur. Le Christ nous a dit, n'aie pas peur, car j'ai vaincu le monde. La parole que nous recevons aujourd'hui nous donne déjà un avant-goût de la Pâque. Jésus est vainqueur. Et sachons-le, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit saint qui a aidé Jésus, qui a porté Jésus à la victoire, nous donnons aussi de participer à cette même victoire. Sur tous ces genres de tentations, la tentation des biens matériels, la tentation de l'émerveillement, du miraculeux, et la tentation de la domination, du pouvoir, d'écraser les autres. Puisse le Père plein de tendresse, le Dieu de bonté, nous libérer en ce jour de tout attachement inconsidéré, de tout attachement qui ne nous donne plus d'être libre par rapport au bien matériel. Puisse le Seigneur nous libérer de tout orgueil qui nous donnerait de penser que nous sommes devenus Dieu. Puisse le Seigneur nous libérer de tout ce qui nous empêche de le reconnaître comme unique Dieu. Que le Dieu qui nous a créés par amour, et qui nous a sauvés par amour, nous libère de tout ce qui nous empêcherait d'aller à lui pendant ce temps de carême. De ce temps de carême, être pour nous un temps de grâce, d'approfondissement de la connaissance de Jésus, lui qui de condition divine s'est anéantie pour que nous ayons la vie. Puisse nous donner de nous anéantir pour être élevés. Puisse nous donner de marcher sur cette face pendant ce temps de carême. Et que Dieu dans sa bonté vous bénisse, le Père, le Fils et le Seigneur. Et quand nous irons au désert, poussé comme toi par l'Esprit, et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada